7h20 en toute subjectivité ce matin avec la directrice générale de l'ONG Oxfam France, Cécile Duflo, bonjour. Bonjour Nicolas. Ce matin Cécile, vous nous menez à la baguette. Et je ne suis sûrement pas la seule, parce que vous qui m'écoutez, vous êtes nombreux à faire des tartines en même temps, presque tous même. 85% des habitants de ce pays mangent de la baguette. Peut-être notre plus grand point commun, une croûte craquante, une mie aux belles alvéoles, une odeur inimitable, l'esprit d'un pays tout simplement. C'est d'ailleurs un sujet très sérieux. L'approvisionnement de l'Elysée se fait par le lauréat du Grand Prix de la baguette de tradition française de la ville de Paris. Alors dites-nous, qui est ce lauréat ? Permettez-moi de citer d'abord les dix derniers. Sébastien Mauvieux, Rida Kader, Antonio Texera, Djibril Baudian, Florian Charles, Samy Boitour, Mahmoud Emcedi, Fabrice Leroy, Taïeb Saal. Et pour 2021, depuis vendredi, c'est Makram à croûte. Il reste donc six mois de campagne présidentielle avant que l'une ou l'un n'ait la chance de tartiner la baguette de monsieur Akrout au petit déjeuner dans de la porcelaine siglée République française. Et pourtant, je crains que ces six mois ne servent encore une fois à insulter ceux et celles qui font la France, qui sont la France, comme monsieur Makrout, arrivé sans papier de Tunisie à l'âge de 23 ans. Une des raisons majeures, ces insulteurs ne connaissent pas la France comme elle est vraiment. Ils se tricotent des romans imaginaires inspirés de l'histoire, souvent, très souvent en la travestissant. Ils déversent leurs biles et aggravent la haine et le racisme par une rhétorique de flippettes aigries, dont le but est surtout de masquer leur absence abyssale de propositions face aux grands enjeux de notre temps dans la catastrophe climatique. Ils ne veulent pas voir non plus qu'être français se construit chaque jour sur une triple promesse de liberté, d'égalité et de fraternité, et que cette promesse est une transformation. Qu'être français, c'est apprendre à cuisiner avec ses grands-parents la pkaïla et les boulettes, et avec les autres, le pâté aux patates et la tarte aux myrtilles. Être français, c'est faire Ramadan et restaurer les vitraux de Vézelay. Être français, c'est aussi prendre le Vupas de 5h09 à Grigny pour rendre rutilantes les toilettes des grands hôtels où ces messieurs iront se soulager après leur petit déjeuner de réflexion sur l'optimisation de l'insulte des musulmans comme outil de campagne. Pourtant, croyez-moi, ils ne gagneront pas, car c'est dans ce RER que se trouvent vraiment le courage et la grandeur d'âme. À ces spéculateurs de la haine et à ceux qui les flattent, la fille de Jean-Louis et Marie-Paul, la petite-fille de Pierre, Paulette, Émile, René, Julienne et de tous ses ancêtres dont l'origine s'enfonce en Lozère, en Picardie et en Vendée, n'a qu'un mot à dire. Un mot venu de l'école républicaine Jules Ferry et du collège André Malraux, un mot venu de Montreau, bataille victorieuse et haut lieu de l'épopée napoléonienne, un mot de mon enfance de pure petite française, l'archouma. Et vive la France ! Merci Cécile Duflo.